Générique ... Bonjour. Un père et sa fille majeure ont le droit d'avoir des relations sexuelles, tout comme un frère et une sœur adultes. C'est ce que pense le Conseil fédéral. Dans le cadre de la révision du droit pénal, il propose de supprimer l'article 213 qui sanctionne l'inceste, un projet qui suscite une vague d'indignation et d'incompréhension. Le point sur les enjeux éthiques dans cette émission. Le Conseil fédéral souhaite décriminaliser l'acte sexuel entre adultes consentants. Il estime que ce n'est pas le rôle de l'État de légiférer à ce propos et que les cas sont peu nombreux. Trois ou quatre condamnations par année depuis 1984. Par ailleurs, la notion de famille a beaucoup évolué. Cette disposition est censée protéger la famille, mais elle est définie de manière à ne protéger que certains liens biologiques, étroitement définis. Elle ne réprime que l'acte sexuel proprement dit. De même, les rapports fondés sur l'adoption, les familles recomposées, aussi ne sont pas prises en considération. Donc, s'il s'agit de protéger la famille, la disposition est très mal ciblée. Ça veut dire que les enfants ne seraient plus protégés ? Absolument pas. L'article 213 est une infraction contre la famille. Il y a dans le Code pénal toute une série d'infractions qui réprime les atteintes à l'intégrité sexuelle, dont notamment l'article 187, qui réprime les actes d'ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans. Ensuite, même entre 16 et 18 ans, et après 18 ans, il y a des dispositions qui répriment l'exploitation d'un rapport de dépendance ou les pressions psychiques qui sont utilisées pour obtenir un comportement d'ordre sexuel. Donc, toutes dispositions qui continueront à pouvoir s'appliquer pour protéger les enfants et pour protéger les adultes aussi. Dans les pays voisins, la loi varie. L'Allemagne punit l'inceste entre adultes, l'Italie seulement s'il y a scandale public, tandis que la France, le Portugal ou l'Espagne ne le condamnent pas. Thierry Collot, bonjour. Vous êtes médecin, président de la commission bioéthique de la conférence des évêques suisses. Vous dites que de l'inceste, c'est une menace pour l'ordre social. Oui, tout ordre social se construit, non pas par juxtaposition d'individus sans lien particulier entre eux, mais se construit en définissant différents types de relations qu'il peut y avoir entre ces individus. Et les relations de type familial, les relations intrafamiliales, dans la plupart des sociétés, ont été définies de telle manière qu'elles ne soient pas ouvertes à la sexualité, à la conjugalité. C'est d'ailleurs un tabou. Jean-Marc Teta, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Vous êtes philosophe et historien de la théologie. Alors, un tabou social, c'est vrai que c'est quelque chose quand même, quand on parle d'inceste, c'est quelque chose, on touche à un acte grave ? On touche à un acte grave certainement, ou en tout cas à un acte relativement inusuel. Mais je ne sais pas si dans une société comme la nôtre, on peut véritablement parler de tabou. Parce qu'un tabou, c'est un interdit fondé sur la présence du sacré à la fois terrifiante et attirante, et donc quelque chose de profondément menaçant quand on y touche. Or, je crois que ce qui caractérise notre ordre social, ce n'est pas tant la présence de tabou que la présence d'interdiction. La différence fondamentale étant qu'une interdiction est quelque chose qui s'argumente, pour lequel on a des raisons, que l'on peut faire valoir et que l'on peut contester. Et c'est cet aspect-là que vous voulez vous appuyer en disant pour l'inceste, il faut qu'on argumente. Alors, je dirais qu'effectivement, le problème, le problème c'est que pour l'inceste, c'est une interdiction sociale et il faut se demander si c'est une interdiction sociale qui nécessite une sanction pénale. Emmanuel Assal, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, directrice du Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels à Genève. Alors, on parle de tabou. J'imagine que c'est difficile pour les personnes qui ont vécu des relations de type d'inceste, de venir vous voir pour en parler. Alors, oui, c'est suffisamment difficile pour que beaucoup de gens viennent plusieurs années après, voire plusieurs dizaines d'années après. Effectivement, la dimension du tabou de cet acte aggrave le fait lui-même en le colorant aussi d'une honte et de la peur d'être éliminé du groupe social si on en parle. Donc, la notion de tabou existe liée à cet acte-là. Il y a une notion de secret, effectivement, qui est liée à cet acte-là. Par contre, le fait de parler désormais beaucoup de l'existence très répandue de ces pratiques à l'intérieur des familles, très répandue si on considère la gravité de ces faits, je ne discuterai pas sur la gravité de l'inceste, je discuterai éventuellement, est-ce que c'est par nature, est-ce que ça doit rester un tabou ? On peut chiffrer les personnes qui viennent vous voir pour des relations d'ordre incestueuses. C'est possible ? Ça fait beaucoup ? Alors, nous, on a à peu près 112 personnes par année, dont une bonne partie est en suivi thérapeutique à durée moyenne. Donc, en moyenne, peut-être une année et demie, ça fait de 6 mois à 3 ans ou plus. Deux tiers de nos patients qui consultent ont vécu des abus sexuels de type incestueux. Ah, quand même ! Donc, avec des parents, dans la fratrie, les oncles, les grands-parents. Donc, on est dans des lignées familiales directes. Très bien. Vous êtes opposé à la suppression de ce fameux article 213 pour défendre la famille. Pourtant, on vient de le voir, on vient de l'entendre, Mme Cassini disait, ben voilà, si cet article doit protéger la famille, il le protège mal. Alors, effectivement, un élément important dans la réflexion sociale de la conférence avec Suisse ou de la réflexion chrétienne et catholique en particulier, c'est une insistance sur la famille comme cellule fondamentale de la société, comme cellule de base de la société. Alors, menace sur la famille parce que, justement, la famille, les liens intrafamiliaux sont des liens d'un type très particulier qui exclut, pour moi, la connotation sexuelle. Et lever cette interdiction, c'est de dire, eh bien, on va introduire ce type de relation dans la famille. Donc, c'est autorisé. C'est autorisé. Alors, c'est vrai que l'évolution actuellement des représentations familiales ou des configurations familiales est très variable. On a parlé des enfants adoptés, des familles recomposées. Mais pour moi, le biologique garde une importance comme marqueur, comme indicateur de quelque chose. En tant que médecin, j'ai souvent eu affaire à des gens qui étaient à la recherche de leur origine biologique. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'éliminer complètement. – Une protection, avant tout, de la famille biologique. Jean-Marc Teta, je veux que vous ayez réagir. – Deux choses. D'abord, je crois qu'il faut être précis, le fait de ne plus rendre punissables les relations sexuelles entre adultes consentants en ligne ascendante ou en fratrie du premier degré. C'est de ça que traite l'article en question, pas les autres. Ne signifie pas qu'on va introduire, comme vous le disiez, la sexualité dans la famille. – C'est un signal quand même. – Non, c'est… – Parce qu'on en parle aujourd'hui. – On n'introduit pas la chose. Il y a toujours eu à une fréquence que nos connaissons généralement pas, parce que la plupart des cas ne sont pas portés à la présence du public et de l'autorité pénale, des relations incestueuses entre adultes. Il y a du reste des traces mythologiques bien connues, le mythe d'Oedipe là-dessus. Donc, ça, ça a toujours existé. Ce n'est pas le fait de supprimer une norme pénale qui va l'introduire. Maintenant, l'autre question que vous posez, une question intéressante, c'est de savoir quelle est la relation entre le biologique et le symbolique. Et je crois que c'est là qu'est la question essentielle. Parce que pour moi, la famille, c'est avant tout un ordre symbolique. C'est un ordre symbolique qui fait des relations non-symétriques. La plupart des parents et enfants ne sont pas des relations symétriques. Et il est évident que ce qui est troublant dans le problème de l'inceste, c'est que l'acte sexuel introduit des relations symétriques. Donc là, il y a un déplacement, une autre configuration qui se met en place. La question... Au final, faut-il protéger la famille ou pas ? La question fondamentale, c'est faut-il protéger un certain type de conception de la famille ? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le 213 CP fonctionne pour protéger deux types de relations. Les relations au sein de la fratrie et les relations ascendants-descendants. Elle les protège uniquement en vertu d'un intérêt essentiel. Votre avis ? Votre avis à vous ? Faut-il protéger cette famille biologique ?